Quel est ton nom, mon enfant ? Ardental, une commandante des Dractyres. Vous connaissez notre espèce. Vos prouesses martielles éclipsent tout ce qu'Azeroth a connu depuis bien des siècles. Avec le temps, vous égalerez peut-être notre puissance d'autrefois. Autrefois ? Que s'est-il passé ? La soif de puissance n'est jamais sans risque. Nous étions aveugles aux ténèbres louées en notre sang. Voici les îles aux dragons. Après notre ascension, nous autres, Aspè, avons voulu créer un symbole d'espoir pour le monde entier. Magnifique. Neltarion, mon général. En effet, nous avions tous notre rôle à jouer. Sous la houlette d'Alex Trazza, notre conscience, notre cœur. Notre complicité était celle d'une même couvée. En apparence, nous n'avons pas su discerner les murmures délétères qui avaient séduit l'un des nôtres. Lorsque les démons ont envahi notre monde, nous avons bondi au combat pour le protéger, comme nous l'avions toujours fait. Sans savoir si nous reverrions, un jour, nos terres. Notre frère Neltarion dirigeait nos défenses pour contrer l'invasion. Mais pour la première fois, notre force s'est avérée insuffisante. Le désespoir gagnait nos cœurs. Aussi, quand Neltarion a affirmé qu'avec notre aide, il forgerait une arme capable de mettre un terme à la guerre, nous lui avons fait confiance. Et nous avons repris la lutte contre les démons. Mais Neltarion, qui s'est alors fait appeler Eldemore, s'est retourné contre son peuple. Cette trahison était d'autant plus cruelle que nous avons refusé d'y croire. Même après tout ce temps, la douleur de sa duplicité est bien pire que les cicatrices qu'elle nous a values. Ce n'est pas le chef dont je me souviens. Et si vous étiez responsable de son acte ? Tu as raté bien des événements pendant ton confinement. Mais les sables du temps révèlent tous les secrets. Même les plus amers. Fis-toi à tes yeux. Lorsque l'élite d'Azeroth a affronté Eldemore pour la dernière fois, il était consumé par une telle rage qu'il ne pouvait imaginer les sacrifices que nous accepterions de faire pour l'arrêter. L'arme que nous l'avions aidée à forger allait sceller sa perte. T'aurais-il pu en être autrement ? Eldemore allait détruire le monde. Pour l'arrêter, les autres aspects et moi avons renoncé à notre puissance, à notre immortalité, à notre veille sur Azeroth. Un juste retour des choses, il me semble. Vous attendez quelque chose de moi, n'est-ce pas ? C'est mon don et mon fardeau d'arpenter les chemins du temps. Cependant, un moment crucial m'est longtemps resté inaccessible. Et toi seul peux m'y mener. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la deuxième vidéo d'héritage de Dragonflight. Ces vidéos préambulent à l'extension. Et la première, j'avais été emballé, même si ce n'était pas quelque chose qui m'avait transcendé, puisque Galakrond, quand on connaît un petit peu l'histoire, c'était une version simplifiée. Ce qui est pas mal, parce que comme ça vient de l'univers étendu, c'est cool pour permettre de connaître Galakrond. Après, Galakrond, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a très peu de personnes. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous ne connaissiez pas Galakrond, avant la vidéo, à m'en parler. Parce que Galakrond, quand même, avec Hearthstone et autres, c'est un personnage qui est assez connu, parce que c'est Graou Graou encore plus gros que Deathwing. Donc c'est le plus gros dragon, le plus gros machin. On a cette fascination pour la puissance, parfois. Et du coup, Galakrond, il n'est pas si inconnu que ça. Même si, bon, comme ça vient vraiment que du livre, on l'a un petit peu au tel cas en tant que Haussmann, mais on ne connaît pas du tout son histoire à ce niveau-là dans le jeu. Donc moi, je trouvais ça OK. On sait qu'il y a trois vidéos. On sait qu'il y a trois vidéos sur Heritage Dragonflight. Une pour rappeler un petit peu le passé, sachant que s'il rappelle aussi Galakrond, je ne pense pas que ce soit uniquement gratuit, c'est qu'il y aura des... L'histoire des incarnés primordiaux, tout ça, tout ça, c'est... Les Primalistes, c'est quelque chose qui est lié justement à la bataille contre Galakrond, vu que les aspects sont devenus... Enfin, sont passés de proto-drake à dragon à partir de ce moment-là. Donc on sait que c'est un moment de clivage pour les proto-dragons. Donc il y a quand même quelque chose. Celle-là, je suis beaucoup plus critique à son égard parce que l'histoire de Deathwing, moi, je voyais ça dans l'histoire des drag-tears, en fait. En mode, regardez, les drag-tears, tout ça, ils ont été créés par Nelsar Leon, et donc par Deathwing, par Eldemore. Et au final, plus tard, voilà, les drag-tears, vous avez été conçus pour telle chose, machin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une vidéo uniquement sur Deathwing. Et quel est le propos, quel est l'intérêt de montrer une vidéo sur Deathwing ? Alors d'accord, Deathwing, il est le créateur des drag-tears, donc forcément, c'est quelque chose d'important. Mais cette vidéo-là, qui est censée rappeler un contexte, je veux dire, en fait, à part le fan-service, ça sert à quoi ? Ce qui me fait peur, c'est qu'on a deux vidéos sur trois, il y en a deux qui n'apportent rien, en fait. Alors, Galakron, voilà, c'est l'univers étendu, tout ça, tout ça. Mais Deathwing, aujourd'hui, en 2022, alors n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qui est Deathwing ? À Cataclysme, quand les gens pour le prenaient pour Onyxia et Nefarian, à la limite, peut-être que cette vidéo aurait été cool, mais là, Deathwing, genre, qui ne connaît pas Deathwing aujourd'hui ? Vous l'avez vu à Cataclysme, il y a une grosse cinématique, c'est une des cinématiques les plus appréciées de World of Warcraft, celle où il se pose sur Hurlevent, sur Stormwind, Grahou Grahou, le gros dragon, c'est pour ça aussi que tout le monde le kiffe, genre, à quoi sert cette vidéo ? À quoi sert cette vidéo ? Je ne comprends pas à quoi sert cette vidéo, en fait. Et le pire, c'est qu'une vidéo, justement, sur Deathwing, où, justement, si tu veux montrer le rapport de Deathwing vis-à-vis des drag-tears, la nouveauté, tu mets Deathwing, tu expliques qui est Deathwing, et c'est lui, le créateur des drag-tears, probablement, ce n'est même pas dit, en fait. Il va falloir peut-être attendre la troisième vidéo pour qu'il dise, en fait, c'est Nelsar Leon qui a créé les drag-tears. Genre, si l'objet de cette vidéo, c'est parler à des nouveaux joueurs, ne pas évoquer que Nelsar Leon est le créateur des drag-tears, bah, c'est un peu scié la branche sur laquelle tu es assis. Alors, tu le comprends un petit peu, mais il faut quand même creuser. Donc, je ne comprends pas à qui cette vidéo est destinée, en fait. Je ne comprends pas à qui cette vidéo est destinée. Un nouveau joueur, qui ne connaît pas Deathwing, grâce à cette vidéo, il connaît Deathwing, mais il ne sait pas le lien entre Deathwing et Deathwing. Elle dit à un moment donné, mon général, mais à mon général, ça ne veut pas dire que tu es le créateur. Vous êtes dans l'armée, vous avez votre général, ce n'est pas le mec qui vous a créé. Ce n'est pas votre père. Et là, je vais avoir le seul fils de général qui va me dire si, si, c'est mon père. Mais, non, mais, du coup, je ne comprends pas à qui elle est destinée. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, donc je suis très, très, très critique à l'égard de cette cinématique, c'est qu'en fait, il n'y a que trois vidéos. Ce n'est pas World of Draenor, par exemple, où Mists of Pandaria, il y en a cinq. Je crois qu'il y en avait cinq à map aussi. Donc, s'il y en avait cinq et que tu en as deux de rappel, de grands personnages, tout ça, tout ça, OK, mais là, ça veut dire que sur les deux, enfin, sur les trois, il y en a deux, c'est juste récap de grosses menaces d'avant. Puis là, il y a un côté vraiment masturbation aussi sur Cataclysme, moi, qui me met mal à l'aise. Enfin, je veux dire, c'est Peggy 12, ce n'est pas Peggy 18. Et à côté de ça, l'autre vraiment bémol, c'est qu'on sait qu'elle sera la troisième vidéo. La troisième vidéo sera sur les drag-tears, donc du passé. Donc, je ne sais pas vraiment à qui, encore une fois, cette vidéo est destinée. On va revenir un petit peu sur... Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, malgré tout, il y a pas mal de choses à dire. Et surtout, moi, ce qui me fait peur, elle me fait peur, cette vidéo, parce qu'encore une fois, c'est qu'elle ne fait pas avancer le propos, en fait. Si ça avait été calqué pour la vidéo sur les drag-tears, je ne dis pas le contraire. Ok, c'est parfait, on comprend que Deathwing est le créateur de drag-tears, tout ça, tout ça. Mais là, ce n'est même pas le cas, en fait. Ce n'est même pas le cas. Il y aura une troisième vidéo sur les drag-tears. Cette troisième vidéo, on sait à peu près ce que c'est. C'est peut-être la seule qui va être vraiment pertinente vis-à-vis Dragonflight, puisque, eh bien, je ne dis pas ça à Galakron, il y a un peu de pertinence, mais bon, c'est quand même de l'autour. La troisième, ça va vraiment être... Voilà, les drag-tears ont été créés comme ça, ils ont été créés pour lutter contre la menace des incarnés primordiaux, tout ça, tout ça, des primalistes, et on a ce délire-là, et ça va vraiment nous aider à mieux comprendre les drag-tears. Mais du coup, en fait, sur les trois vidéos, tu en as trois, c'est sur le passé, il y en a une vraiment qui te donne du contexte, les autres, c'est que du bis répétita. Je suis le premier, encore une fois, à regretter qu'il n'y ait pas eu l'oreille de la nuit en vidéo comme ça pour Shadowlands, mais ça faisait avancer des choses, ça apportait un propos, ça m'a fait très très peur. Deux vidéos sur trois qui n'apportent rien et qui masturbent juste le passé, ça me fait très 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 peur pour la suite. Alors attention, je sais que le problème dans les joueurs World of Warcraft, c'est que vous avez soit les mecs qui boivent tout sans aucune remise en question et les putains de mecs qui sont jamais contents et il y a toujours un problème, tout ça, tout ça, tout ça, il n'y a jamais de juste milieu dans la communauté, World of Warcraft, c'est une catastrophe, mais à un moment donné, il faut quand même que je dise ce que j'en pense et moi, ça, ça me fait peur. Ça me fait très peur et surtout qu'en plus, c'est une vidéo fan service pour Deathwing, sachant que, sauf si vraiment Deathwing revient, mais je ne vois pas comment Deathwing pourrait revenir, sachant que l'héritage Deathwing aussi, s'ils avaient montré Hyrion, on aurait compris un peu plus le côté héritage justement vis-à-vis d'Hyrion par rapport à son père, tout ça, par exemple, si la confusion, à un moment donné, elle voit Deathwing, si par exemple, il nous avait montré Hyrion avec les personnages du présent et qu'en fait, elle aurait confondu Hyrion et Deathwing, là, on aurait pu avoir un petit message, tout ça, tout ça, mais là, non, c'est juste, non, c'est Deathwing. Et le problème en plus, c'est que cette vidéo a énormément d'erreurs. C'est quand même une vidéo qui ne prend pas de risque et elle fait des erreurs et beaucoup d'erreurs. Et ça, ça me fait très, très peur. Ça me fait vraiment très peur. Un point que j'ai bien aimé, c'est la voix de Nosdormu, je l'avais dit, je n'aimais pas trop sa voix humaine sur le chapitre 1, mais ça, c'est très personnel. Je n'ai toujours pas regardé la vidéo en VO pour voir si en anglais, c'est OK sa voix. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des moments qui rappellent... Alors, ça donne l'impression qu'il y a un mauvais équilibrage sonore, mais je pense que c'est pour montrer, je pense que c'est volontaire et c'est pour montrer que c'est un dragon, en fait. Et du coup, il y a sa voix humaine, enfin sa voix humanoïde et sa voix dragonïde, sa voix de dragon. Et du coup, il a parfois la voix extrêmement grave, notamment au début... Ardental. D'ailleurs, on apprend le prénom de la directeur qui est Umbersoul ou Ardental en français, qui a été francisé. Et donc, voilà, il rappelle, on va rappeler un peu le contexte, la soif de puissance, il lui montre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça faisait depuis, Warlord of Draenor où on n'avait pas des vidéos, justement, d'héritage qui se suivent les unes après les autres, ce qui est assez intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit comme ça, mais c'est assez intéressant, ça permet d'avoir un rapport. Encore une fois, Nosdormu qui joue le rôle de narrateur, ce qui est assez logique en soi, puisque lui, il peut voir le passé, le présent, le futur, tout ça, tout ça, donc que ce soit un narrateur, c'est OK. Encore une fois, il présente aux joueurs qu'on est censé se visualiser dans la peau du drag-tear, un truc qui personnellement m'a fait rire. Donc on voit les îlots dragons et elle dit magnifique alors qu'il y a deux tours en forme de tub. Moi, ça m'a fait rire. Mais voilà, on s'en fout, je suis d'accord que j'ai la maturité d'un enfant de 5 ans, donc pas de problème. Et là, c'est le moment, mon général, ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est que on a le... Ah non, non, c'est avant, je ne l'ai pas montré. Le côté... Voilà, l'idée où, en fait, ça répond à la vidéo d'avant où on voit qu'elle avait une vision dans sa stase de Nelsarion, d'Eldemore, de Deathwing, tout ça, tout ça. Et du coup, c'est pas mal. Et là, premier problème, moi, je pensais qu'elle allait le confondre avec Kyrion et pas du tout. Et donc, nous sommes jadis, il y a plus de 10 000 ans, puisque ça se passe avant la guerre des Anciens et nous voyons les 5 aspects en forme humanoïde. Et là, il y a un énorme problème. un énorme problème. Évidemment, c'est l'apparence, vous connaissez l'apparence de ces personnages, sauf Maligos, ça fait plaisir d'ailleurs. Maligos, on en reparlera parce que c'est bien, ils lui ont mis un joli visuel et tout. Ils lui ont pas mis les yeux bleus, ils lui ont mis les yeux violets. Bon, pourquoi pas, c'est l'arcanique, tout ça, ok. Mais, et les cheveux, on savait pas si c'était blond, est-ce qu'ils allaient faire du bleu comme à Wotelka. Les cheveux blancs, je prouve que ça marche bien à Maligos, vu que c'est un dragon bleu et blanc, donc en soi, ça marche plutôt bien. Et juste un point, en fait, Maligos a enfin une apparence. On verra qu'il y a un petit conflit sur son apparence d'ailleurs après, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il n'avait pas encore prévu à quoi il allait ressembler son apparence finale. Mais le bémol, en fait, c'est surtout que sur 5, il y en a une seule qui a une apparence cohérente. Et même comme ça, ça ne valide pas, vous allez voir, il y a quand même un problème. Nous sommes il y a plus de 10 000 ans, un peu avant la guerre des anciens visiblement de ce que nous dit nos dormos. Il y a 3 hauts elfes. Il y a 3 dragons qui prennent l'apparence des hauts elfes. Les hauts elfes n'existent pas encore. Vidéo sur les hauts elfes, généologie sur les hauts elfes, c'est après la guerre des anciens que des elfes de la nuit, héritiers des bien-nés qui sont des elfes de la nuit, vont émigrer vers l'est et trouver Keltalas, tout ça, tout ça, fonder le Puy-de-Soleil, changer leur culture et tout ce qui changera leur apparence et qui va en faire des elfes à la peau plus claire et pas violette. Donc, les hauts elfes n'existent pas. C'est un anachronisme complet. Alors, vous avez beau faire « Oui ! » En fait, c'est un énorme anachronisme. Et même si vous connaissez leur apparence, tout ça, tout ça, tu leur mets la peau en violet, c'est bon, on a compris qui c'est, genre, c'est pas un problème. Et le pire dans tout ça, c'est même pas eux, c'est Deathwing, c'est Nelsarion, Neltarion, qui a une apparence humaine. Alors, les hauts elfes n'existaient pas il y a 10 000 ans. Mais alors, les humains, on est encore plus loin, parce qu'il y avait au moins les ancêtres des hauts elfes à l'époque, des elfes de la nuit. Les humains, il y a 10 000 ans, ça n'existe même pas, en fait, ça n'existe même pas. Parce qu'avec leur délire, leur délire créationniste, où en fait, les humains ont piqué l'histoire des nains et des gnomes, et en fait, c'est aussi des forgés par les titans, les humains n'existent pas il y a 10 000 ans. Donc, Deathwing qui a l'apparence d'un humain, alors moi aussi, je suis un anachroniste, il s'appelle Pourquoi Deathwing à ce moment-là, bon, à ce moment-là, il est déjà corrompu, donc pour le coup, en sous-marin, c'est déjà Deathwing. Mais, il ne peut pas avoir une apparence d'humain, en fait. Et déjà, à cette époque-là, bon, il ne se présente pas rare, et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans la guerre des anciens, il ne se présente pas sous forme humanoïde, en fait. Genre, Deathwing, et il y a 10 000 ans, vous allez me dire, ouah, ça va, il y avait des vricules il y a 10 000 ans. Oui, mais les vricules, ils n'ont pas une peau comme ça, en fait. Les vricules, c'est soit une peau de métal, soit une peau de pierre, etc. Et un vricule, c'est hautement plus grand qu'un humain, donc cette apparence, ça ne marche pas. La seule qui a une apparence normale, parce que c'est celle qui a l'apparence classique, d'ailleurs, j'en profite pour faire mon mea culpa, je m'étais un peu moqué de certains inters, notamment, qui, mais bon, en même temps, avec les infos qu'on avait, je ne me suis pas trop, trop spoilé, j'ai évité de me spoiler, et les infos qu'on avait, c'était que Meritra serait le dragon vert traité à fond les ballons à Dragonflight, et finalement, et bien en fait, il s'avérerait que l'écran de chargement, et bien ce n'est pas Meritra, mais Isera, ça me fait peur, ça me fait peur, on est quand même sur une extension où la thématique principale, c'est l'héritage, si l'héritage, c'est de ressusciter Isera, parce que je ne vois pas pourquoi on prendrait une nouvelle apparence, et apparemment Meritra n'a toujours pas d'apparence d'ailleurs spécifique sur la bêta, je me suis un peu renseigné pour vraiment confirmer ou pas, donc ça, ce serait apparemment l'apparence d'Isera, qui a été refaite, ça me fait flipper, ça me fait stresser de ouf, parce que Meritra, visiblement, ne méritera pas, parce que c'est, donc je ne sais pas comment on va y aller, je n'ai pas le contexte, donc je ne peux pas encore gueuler, mais ça me fait peur, ça me fait peur, parce que si l'héritage, la thématique principale de Dragonflight, c'est de Rez, un ancien personnage, bah, ton héritage, comment dire, on lui a enlevé son héritage, donc ça me fait un peu flipper, ça me fait vraiment flipper ça, et encore une fois, le côté, en fait, l'elfe de la nuit, c'est la seule, la plus petite, évidemment, parce qu'Izera, c'est la petite sœur, tout ça, donc c'est la plus petite, alors que c'est celle qui a une forme d'elfe de la nuit, les elfes de la nuit, ils mettent trois têtes aux elfes normaux, donc, enfin, aux elfes, aux elfes de sang, tout ça, tout ça, donc bon, voilà, donc même elle, qui est la seule à avoir une apparence cohérente, elle est toute petite, parce que c'est Isera, la petite sœur, donc ça me fait un peu peur, autre point derrière, donc on voit que Deathwing est corrompu, enfin, Nelsarion est Deathwing, et il est corrompu, tout ça, tout ça, c'est plutôt bien vu, subtilement, l'ombre qui fait une sorte de tentacule, parce qu'il adore les hentai, non pardon, c'est plus, parce qu'il est corrompu par les dieux très anciens, tout ça, ça c'est plutôt bien vu, ça permet en un plan de comprendre très vite ce qui se passe, et derrière, lorsque les démons ont envahi notre monde, donc, guerre des anciens, 10 000 ans, un peu avant 10 000 ans, parce que c'est pas en une année que ça s'est fait, mais moins 10 000 ans globalement dans votre tête, guerre des anciens, et là, ambiance verte, ça c'est plutôt bien, ça rappelle, c'est important de rappeler justement qu'il y a eu que la guerre des anciens, tout ça, c'était il y a moins 10 000 ans, ambiance de fin du monde, d'apocalypse, donc là, ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Sans savoir si nous reverrions un jour notre terre, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Pourquoi c'est ? Les îles aux dragons sont déjà des îles ? Pourquoi ? Et là, vous aime bien, en fait, les îles aux dragons, elles existent dans la guerre des anciens, c'est d'ailleurs tout le principe, en fait, tout le propos, c'est que les îles aux dragons représentent beaucoup plus l'échelle draconique vis-à-vis de ce qu'on avait dans la guerre des anciens par rapport aux déservations du dragon, où les dragons, ils se marchent dans 3 mètres carrés, ils sont dans une cage à oiseaux, sauf que la description de ce que sont les terres draconiques dans la guerre des anciens, je ne fais jamais mention d'une île, et la description qu'on en a, c'est que à l'échelle des dragons qui sont des léviatans, les machins, les dragons évoluent dans un environnement gigantesque, où les dragons représentent presque des petits oiseaux vis-à-vis de la taille des trucs, donc un archipel, sachant que les îles aux dragons, quand vous ouvrez votre carte, vous ferez, « Ah bah ça va, c'est pas si petit, l'échelle n'est pas respectée, les îles aux dragons à l'heure actuelle sont petites, tout comme Zandalar à une époque qui était bien plus grande, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et je pense que vous ne vous rendez pas compte du nombre de problèmes que ça, ça pose, parce que le principe, c'est qu'à la fin de la guerre des anciens, il y a la grande fracture, ce que j'aime appeler le premier grand cataclysme, c'est l'idée que il y a la dérive des continents, le Northrend devient un continent isolé au nord, les royaumes de l'Est, et Kalimdor est formé, l'ancienne Kalimdor, l'espèce de pangée où tous les continents étaient ensemble, sont fracturés et on a une dérive, la pandarie au sud, tout ça, tout ça. Si les îles aux dragons étaient déjà une île à l'époque, ça veut dire qu'ils n'ont pas connu la dérive des continents. Et la dérive des continents, c'est assez important, en fait, très important, notamment au niveau des espèces locales, le principe de la dérive des continents, la théorie de la dérive des continents, elle a été prouvée parce qu'on a retrouvé des espèces identiques sur différents continents. Donc ça montrait qu'il y avait eu un échange et qu'à l'époque, c'était peut-être un seul bloc. Et aujourd'hui, cette théorie qui avait été faite il y a très longtemps, elle est prouvée, reprouvée, reprouvée grâce à de plus en plus d'exemples. Alors vous allez me dire oui, on n'est pas en paléontologie, tout ça, tout ça, pour Dragonflight. Mais en fait, le problème, c'est que on a vu le trailer de Dragonflight au début, on a vu les espèces qui sont dans Dragonflight, on a vu les créatures qu'on va retrouver dans les îles aux dragons, c'est du porning Wrath of the East King, donc c'est les créatures de Wrath of the East King, les seules rajoutées c'est les gnulls, globalement, mais c'est les créatures de Wrath of the East King, donc du Northrend. si c'était des îles qui étaient déconnectées du reste du bloc terrestre de l'espèce de Pongée, l'ancienne Kalimdor, il y a des espèces différentes en fait, il n'y a pas eu de mixité. Le fait que t'aies des Torrens en Northrend, en Pondary et en Kalimdor, c'est que ces trois blocs terrestres étaient reliés entre eux et qu'ensuite chacun a évolué de son côté, soit via la magie, soit juste par rapport à l'environnement. Là, le fait qu'il y ait les mêmes créatures est strictement les mêmes. Alors on en avait parlé en live, pas dans les vidéos comme ça, il y avait déjà un problème sur les centaures, mais là c'est toutes les espèces de l'île qui sont problématiques. On sait qu'il y a des furlbugs, pourquoi ils sont identiques à ceux du Northrend et aux autres ? Alors que les furlbugs, il y en a en Kalimdor à l'ouest, donc ça montre qu'il y avait un échange entre les endroits. Ah, genre toutes les bestioles de Dragonflight quasiment sont des bestioles qu'on connaît, qui sont retrouvables notamment en Northrend parce que Wotelka c'est la meilleure extension. Sauf que vous connaissez une extension qui a bien traité son sujet, c'est la Pandari. Pandari, vous avez des espèces que vous connaissez mais qui ont évolué de leur côté au contact de l'eau du Val de l'Éternel Printemps mais aussi juste en évolution normale, notamment les Yungul qui sont des Torrens un peu différents. Le fait de reprendre l'espèce pareil, déjà ça fait que même si avant, c'était il y a 10 000 ans, les îles aux dragons s'étaient séparées, ça voudrait dire quand même qu'il y ait normalement eu des... surtout que bon, on va pas se mentir, les îles aux dragons c'est quand même des îles assez magiques entre le final de tir, Valdraken, tout ça. On a quand même une énorme... enfin c'est des îles assez magiques donc elles devraient modifier aussi pas mal le physique de certaines races mais genre 10 000 ans c'est beaucoup, il y a une certaine évolution qui va changer mais là, ça veut dire qu'elles étaient déjà séparées, c'est encore pire. Déjà que les espèces changent pas des masses, bon ça peut arriver mais là, en fait il n'y a aucune connexion, ça devrait être que des espèces spécifiques. C'est une catastrophe, ils avaient pas besoin de faire ça et vous allez me dire mais pourquoi t'en as pas parlé sur la première cinématique en CGI et on voyait déjà les îles parce qu'en fait le contexte était assez... on savait pas trop si c'était le début de la guerre des anciens ou la fin de la guerre des anciens donc moi j'avais dit bon ça c'est pas de problème ça peut être la fin de la guerre des anciens une fois que les continents sont séparés il y a encore cette espèce d'atmosphère verte au-dessus ça c'était pas un problème mais là c'est le début en fait, c'est le moment où les dragons interviennent donc il n'y a pas eu la dérive des continents. Là le contexte est beaucoup plus montré, beaucoup plus clair et là le fait que les îles soient déjà des îles c'est un problème. alors vous allez me dire oui les îles bah c'est un anachronisme mais les terres draconiques soient déjà des îles c'est un problème. C'est un problème. Toutes les espèces des îles aux dragons du coup il n'y a aucune cohérence sur le fait qu'elles soient là en fait. C'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Une énorme, 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 énorme erreur. Surtout que là ils en profitent. Le plan, regardez ils ont voyagé ils ont... Et pourtant j'aime bien le fait j'aime bien en fait le fait parce que quand j'avais vu la première carte de Kalimdor tu vois vraiment un gros bloc compact et il n'y a pas de petite île ou quoi que ce soit. Donc le fait qu'il y ait des îles même à l'époque de l'ancienne Kalimdor je ne dis pas le contraire mais s'il y avait bien une zone qu'il ne fallait pas fail c'est les îles aux dragons et si jamais tu veux faire bah c'était déjà des îles un peu séparées du reste du monde tu mets des espèces différentes tu ne vas pas du porning où tu ne vas mettre que des anciennes bestioles. Ensuite nous voyons la guerre contre les dragons alors ça ça fait longtemps que je n'ai pas lu la guerre des anciens mais il me semble que les dragons interviennent directement contre les dragons une fois qu'ils ont créé l'âme des dragons mais là c'est plus clair donc je suis plus sûr de moi je suis plus sûr de moi ambiance verdâtre on est dans la guerre dans la lutte contre les démons pardon donc pas de soucis pour la première fois notre puissance est avérée insuffisante blablabla il me semble que les dragons interviennent vraiment quand ils ont l'âme au dragon parce que justement l'idée c'était que les dragons ne prennent pas de risques inconsidérés en perdant les leurs donc ils veulent arriver avec le summum de leur puissance plutôt que de prendre des risques et de crever il me semble que c'est ça mais peut-être que là dessus je suis d'accord potentiellement je me trompe c'est tout à fait possible ça fait longtemps que je n'ai pas relu la guerre des anciens donc le zé désespoir gagne nos cœurs là on vous parle de la création de l'âme des dragons ça aussi je me demande pourquoi ils en parlent de l'âme des dragons ça me fait flipper aussi parce que l'âme des dragons ok bien sûr c'est le truc qui va faire en sorte de te faire tomber des swings tout ça mais quel intérêt dans Dragonflight et du coup je me pose la question est-ce que enfin pourquoi parce que je ne me suis pas trop spoilé je me dis pourquoi ils nous parlent autant de l'âme des dragons j'espère qu'ils ne vont pas ramener l'âme des dragons sur Dragonflight s'il vous plaît ne faites pas ça s'il vous plaît ne faites pas ça déjà un cataclysse c'est n'importe quoi donc s'il vous plaît arrêtez avec l'âme des dragons vraiment j'aime bien son apparence ceci dit donc aussi Nelsarion a affirmé qu'avec notre tête gna 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 là il vous rappelle la création de l'âme des dragons avec tous les dragons qui infusent de leur pouvoir l'âme des dragons et là on va avoir Nelsarion qui s'est alors fait appeler Eldemore repousse les aspects but plein de dragons alors en soi c'est bien mais en même temps Alex Raza qui s'occupe d'un dragon mort un dragon rouge donc un dragon de son vol ça c'est cool d'ailleurs j'en ai pas parlé mais à un moment donné il parle de la complicité celle d'une même couvée là ça donne vraiment l'impression qu'ils étaient tous potes etc c'est pas le cas les dragons ça par contre je m'en souviens bien dans la guerre des anciens chaque vol est séparé et vit dans sa petite bulle des autres déjà à l'époque donc bien sûr ils ont des conseils où ils se réunissent tout ça tout ça mais il y a des règles très strictes entre les dragons par exemple un rouge il va pas niquer avec un bleu il y a des règles très très strictes donc complicité celle d'une même couvée ouais 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 là on va dire que c'est pour enjoliver les choses donc c'est logique de montrer à l'extra-haza pleurer un dragon rouge mais encore une fois on en a rien à foutre du vol bleu parce que celui qui a le plus dégusté à ce moment là c'est le vol bleu et ça aurait été plutôt bien de montrer justement que le vol bleu a pris très 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 cher à ce moment là mais bon tant pis c'est pas illogique de montrer à l'extra-haza avec des dragons rouges vu que c'est des dragons de son propre vol là aussi on a un petit anachronisme alors il y a quelque chose de montrer parce que Deathwing l'idée c'est que son corps se déchire de l'intérieur donc il est obligé de mettre une armure en adamantium qui sera en elementium à cataclysse parce que c'est encore plus puissant que l'adamantium mais on a en fait ça c'est plutôt pas mal on a un jeu de lumière etc parce que c'est son bas en fait ses écailles un petit peu moins prononcées donc qui sont de couleur un peu jaunâtre beige là avec l'aspect couleur ça donne un aspect assez métallique on a l'impression qu'il a déjà son armure de cataclysme mais là pour le coup c'est plutôt un trompe-l'oeil c'est plutôt bien vu mais il y a quand même un anachronisme c'est ces espèces de trucs de lave qui commencent à sortir de ses écailles ça ça arrive après ça arrive après alors il commence parce que si c'était aussi rapide il n'aurait pas eu le temps de se poser une armure il serait crevé en fait donc il y a quand même un petit anachronisme mais celui-là c'est peut-être celui que je pardonnerai le plus mais il y a quand même un petit anachronisme ici bon après voilà mais après tout ce temps la douleur de sa trahison blablabla et là on a je sais pas c'est la tentative de dilemme intérieur un petit peu alors c'est bien qu'il y ait des dilemme intérieur des développements de personnages c'est cool mais ce n'est pas le chef dont je me souviens bah oui ça aurait peut-être été plus ça aurait peut-être été plus pertinent de nous montrer Nelsarion créer les dracteurs plutôt que l'âme du dragon parce que l'âme du dragon bah on s'en fout en fait dans Dragonflight enfin j'espère qu'on s'en fout donc il nous montre quoi il nous montre bah oui non mais en fait celui que tu connais bah il a changé c'est devenu un gros connard et là on nous montre la fin de cataclysme alors honnêtement on n'est pas obligé de nous remontrer la fin de cataclysme alors je sais elle est importante par rapport à Dragonflight un petit peu pour rappeler c'est bien il rappelle le fait que les mecs ont perdu enfin les aspects ont perdu du pouvoir tout ça tout ça mais lorsque l'élite d'Azeroth parce que je vous rappelle quand même que ce fight c'est dommage ils nous ont pas montré la canonnière avec Can You Ribs Can You Ribs Lork qui est là c'est dommage j'ai oublié le nom de l'humain terrible my bad mais ils nous ont pas montré Can You Ribs et le gros hommage à Point Break c'est dommage j'aurais bien aimé franchement l'élite l'élite d'Azeroth en canonnière qui bat des swings avec vidéo sur cataclysme la fin de cataclysme c'est une catastrophe la fin de cata c'est une catastrophe et bien sûr ils vont tomber dans le piège qu'il aurait fallu éviter il faut là il faut il faut passer à autre chose en fait bon il nous montre que des swings il est vilain et là il nous montre Tral on peut se dire que l'élite d'Azeroth c'est Tral sauf que le problème c'est que juste avant ils nous ont parlé d'un truc c'est vous les drag-tears voilà votre talent martial éclipse tout ce qu'Azeroth a pu voir depuis des âges il parle des drag-tears un jour vous égalerez peut-être notre puissance de jadis alors ça ne commencez pas à imaginer que les drag-tears sont plus puissants que les aspects c'est faux bien sûr les aspects c'est le top du top en fait c'est des avatars des titans les aspects sur le papier donc mécaniquement parlant c'est des avatars des titans vu que les titans ont infusé les aspects de leur pouvoir donc à aucun moment les drag-tears n'égalent les aspects mais comme vous êtes le joueur qui va jouer drag-tears bah il faut un peu vous voilà peut-être qu'on passe on passe pas en PEGI 12 là on passe en PEGI 18 donc l'élite d'Azeroth l'élite d'Azeroth plus ça ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup là on n'est plus en PEGI 12 c'est littéralement j'assiste à une masturbation ici donc c'est pas ouf et il faut penser aux plus jeunes ils peuvent pas le faire là c'est pareil un truc alors là ça donne vraiment l'impression que je suis très négatif mais il y a un moment donné où il faut vous dire les choses moi les plans je comprends que ce genre de plan soit difficile ça demande beaucoup de dessin ça demande beaucoup de temps ça demande aussi beaucoup d'argent mais c'est surtout du temps donc qui nous refile qui nous repompe le attendez c'est ce plan là exactement le même ce plan là à 2 23 qui nous remettent ce même plan là je dis pas quand ça permet de faire avancer des choses mais quand on a que deux trucs sur trois et que les deux trucs sur trois c'est que des trucs qui n'ont pas de rapport avec Dragonfly c'est juste du passé pour vous parler de machin j'ai du mal à accepter en temps normal j'aurais pas eu de problème en fait si c'était pour nous présenter quelque chose de nouveau et tout bon il réutilise un plan ça fait cheap ok mais là déjà la cinématique fait cheap si en plus il nous repompe un plan identique j'ai un peu de mal j'ai un peu beaucoup de mal et ça finit évidemment avec l'ultra laser de Tral qui l'arme que nous l'avions aidé à forger à laisser laisser sa perte vite fait vidéo sur cataclysme encore une fois la fin de cataclysme je rappelle qu'en fait Deathwing c'est celui qui a niqué tout le monde à ce moment là puisqu'il a conseillé aux dragons d'infuser de leur pouvoir l'âme des dragons mais lui a fait évidemment il n'a pas fait l'erreur d'infuser de son pouvoir l'âme des dragons parce qu'en fait il compte se servir de l'âme des dragons contre les autres dragons donc Deathwing est le seul dragon qui n'a pas infusé l'âme des dragons et ça lui permet aussi de contrôler son propre vol accessoirement donc tous les dragons ont infusé de leur pouvoir l'âme des dragons sauf Nelsarlyon sauf Deathwing mais à Cataclysme on va réutiliser l'âme des dragons qui était détruite au demeurant pour détruire Deathwing sachant que ça n'a aucun sens vu que en fait c'est vous voyez le même avec Théoden mais vous n'avez aucun pouvoir ici c'est exactement ce que devrait faire l'âme aux dragons à Deathwing il devrait absolument rien lui faire en fait voilà donc on a la fin de Cataclysme après ce qui est bien un truc qui est bien pour le coup c'est que Nelsdormu est super triste on sent que voilà le changement de Deathwing et tout l'affect et ça c'est un très bon développement de personnage pour Nelsdormu un personnage qui a jamais été vraiment développé Nelsdormu vous allez me dire bah si on l'a vu machin non non je parle de développement de dilemme intérieur etc tout le monde s'en fout et Blizzard les premiers de Nelsdormu on voit que potentiellement un jour il deviendra mieux aux ondes tout ça tout ça mais on voit le mec il est impassible en permanence on comprend pas ce qu'il peut vivre etc là au final on a pas mal d'empathie pour Nelsdormu avec cette vidéo je trouve où il est vraiment peiné de ce qui s'est passé avec Deathwing on comprend ce qu'il a bon en tout cas la petite drag-tear elle comprend que Nelsdormu veut l'utiliser pour quelque chose et là Nelsdormu alors je pense que c'est une mauvaise transition mais on verra il commence à lui dire que toi seul peux m'y mener blablabla donc le mec qui a la vision du passé du présent et du futur il y a un endroit qui lui est caché si on prenait juste ça on aurait tendance à dire peut-être que c'est vis-à-vis de murs aux ondes et du vol infini mais non non parce qu'on sait le chapitre 3 il sera sur les drag-tears donc la vision en fait donc c'est quoi il arrive pas à voir ce que les drag-tears ont affronté enfin la transition me semble extrêmement bordélique nous verrons avec le chapitre 3 je ferai mon mea culpa si c'est plutôt logique mais là c'est genre oui il y a que toi qui peux me mener à cet endroit là machin ouais il y a sorti les violons à pépère donc globalement le chapitre 2 je suis pas du tout du tout du tout du tout fan il y a énormément d'anachronismes énormément de problèmes et en fait à la fin encore une fois de ce visionnage je me demande deux choses à quoi ça sert pour Dragonflight à quoi ça sert pour Dragonflight et j'espère parce que soit c'est le meilleur cas de figure soit en fait cette cinématique je servais juste à rien et c'est bien et c'est le mieux en fait c'est le moindre mal soit ça sous-entend que Deathwing va revenir à Dragonflight ou ça sous-entend que l'âme des dragons sera réutilisée à Dragonflight et là ça me terrifie et là ça me terrifie ah oui au passage j'avais parlé de Maligo c'est vrai que j'ai oublié cet aspect le moment où on voit Deathwing ici Maligo c'est blond là c'est pas alors vous allez me dire il y a les flammes ça tout ça ouais mais ça change pas la couleur de tout le monde là je pense que le modèle de Maligo c'était pas terminé mais c'est pas très grave ça c'est pas très grave mais du coup là il est blond donc c'est marrant peut-être que son concept était pas encore fini vu que c'est le seul qui a pas de réapparence puisqu'il est déjà mort à Wotelka donc ils avaient pas probablement pas d'idées sur son apparence finale et au final il a changé un peu de couleur de cheveux mais c'est pas très ça c'est rien c'est pas grave du tout il y a aucun problème par contre moi ce qui me terrifie plus c'est tous les anachronismes le sujet qui est pas du tout maîtriser au final pour une cinématique qui n'apporte rien en plus c'est même pas une cinématique qui apporte quelque chose qui essaye de vous apporter de la nouveauté qui vous apporte quelque chose la seule nouvelle chose c'est les drag tears et drag tears on les a vu déjà dans le chapitre 1 et encore une fois si cette vidéo est destinée à des joueurs qui ne connaissent pas des swings et à des nouveaux joueurs pourquoi ne parlent pas du lien entre des swings et drag tears vous allez me dire c'est dans le chapitre 3 mais du coup le chapitre 2 ne sert à rien en fait donc ça me fait très très peur parce que la thématique c'est l'héritage encore une fois et Meritra qui en fait étisera sur les écrans de chargement oula oh j'ai peur putain alors ça me et les drag tears vis-à-vis de l'héritage des swings comme Irion bien sûr mais encore une fois si vous n'avez pas vu la cinématique d'intro enfin la cinématique de présentation de Dragonfly vous ne savez pas que les drag tears ont été créés par des swings donc ces cinématiques là sont censées le dire en fait et donc le chapitre 2 encore une fois ne sert à rien et encore une fois on n'a que 3 cinématiques donc 2 sur 3 qui sont de l'apport de l'univers étendu sans rien apporter derrière je commence à être sur ma faim je commence vraiment à être sur ma faim après techniquement elle est jolie tout ça tout ça il n'y a rien à dire mais le sujet n'est pas maîtrisé et ça me fait flipper ça me fait vraiment flipper pour la suite mais nous verrons nous verrons restons positifs malgré tout la troisième devrait être la meilleure des trois puisque on va parler de la menace des primalistes des incarnés primordieux il est temps j'ai envie de dire mais c'est cool c'est cool à ce niveau là le chapitre 3 sera vraiment normalement très sympa encore une fois Galakrond j'étais positif parce que je me dis quand même c'est de l'univers étendu on n'a jamais vraiment affronté Galakrond tout ça tout ça mais des swings encore une fois il faut arrêter les conneries qui ne connait pas des swings et même si vous connaissiez pas très bien des swings qu'est-ce que vous apporte cette cinématique et je suis déçu du coup de ne pas avoir vu et le moment point break de cataclysme mais bon voilà on s'arrête là je suis désolé je suis un petit peu négatif sur celle là mais vraiment elle me fait peur elle me fait très très peur il faut attendre il faut attendre de voir avec Dragonfly tout ça tout ça mais elle me fait peur elle me fait très très peur et je préfère dire ce que je pense plutôt que de vous de vous dire non mais c'est ouais c'est génial comme ça on voit un death swing et tout puis en plus il est en forme humaine avec des épaulettes cataclysme c'est vraiment trop trop bien mais après voilà faut pas non plus être totalement négatif faut pas être dépressif vis-à-vis de WoW en mode il s'y arrive pas aujourd'hui avant c'était mieux le délire un peu avec le raté avec les espèces au niveau des îlots dragon je rappelle à Vanilla vous avez dès Vanilla il y avait des problèmes qui aujourd'hui ne passeraient pas mais comme c'est à l'époque il n'y a pas de soucis les ONG du bien et du mal entre le marteau du crépuscule parce que pas une création de cataclysme entre le marteau du crépuscule la capitale risque il y avait des gnolls en calim d'or l'espèce uniquement des royaumes de l'est des gnolls bon vous pouvez dire que c'était arrivé par la capitale risque mais c'est quand même yolo et l'ONG du bien avec l'aube d'argent avec des torrens des trolls des orques et en plus ces joueurs là qui adorent l'aube d'argent seront les premiers à gueuler quand il y aura les orques paladins évidemment donc pour ça c'est toujours faut pas oublier que le passé n'était pas parfait clairement mais bon encore une fois ça me fait peur voilà je m'arrête là je commence à radoter plein de bisous passez à bientôt pour votre prochaine vidéo hâte de voir le chapitre 3 qui devrait nous apporter beaucoup plus de bonnes choses bisous bisous n'hésitez pas à suivre la vidéo de Cataclyse comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à follow le compte Twitter le compte Facebook likez cette vidéo la partagez autour de vous la commentez ça augmente la visibilité merci à vous oui cette cinématique de fin est moins drôle que d'habitude voilà j'avais pas d'idée c'est parti c'est parti